... Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux ce soir parmi nous à cette séance des Jeudis de Lima qui rend hommage à un grand journaliste que nous aimons beaucoup, dont certains d'entre nous, évidemment, ont été un peu, disons, les élèves indirects puisque, tout au moins pour les journalistes qui ont accompagné le travail d'Éric Rouleau, c'était une source et en même temps un guide pour le journalisme. Et on aurait souhaité qu'il soit parmi nous ce soir, mais malheureusement, son état de santé ne lui permet pas de se déplacer. Il y a sa famille qui est présente et on regrette également l'absence de M. Yves Robin de la Mousse hier qui était prévu parmi les intervenants. Malheureusement, il est hospitalisé pour une opération, donc j'espère que tout va bien. Et évidemment, on est très heureux d'accueillir Leila Chahi et Alain Grèche qui, chacun, a essayé de jeter une lumière sur le parcours, sur la carrière, sur le travail entrepris par Éric Rouleau qui est un travail salutaire pour nos sociétés. Et évidemment, ce sera aussi l'occasion de connaître vos réactions. Il y a dans la salle de nombreux amis d'Éric Rouleau qui vont prendre la parole, qui vont aussi apporter leur témoignage. Voilà, sans plus tarder, je remercie également Christophe Hayek d'être parmi nous qui va modérer cette table ronde. Et évidemment, je lui laisse le soin de présenter, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'être présentés, nos invités. Voilà, merci à vous et donc, bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu nombreux, comme disait Mahati. Pour un plus très jeune, mais encore pas trop vieux journaliste au monde et relativement récent, c'est quelque chose d'assez impressionnant d'animer une soirée en hommage à Éric Rouleau étant donné son histoire, son parcours et l'importance qu'il a eue dans ce journal mais aussi dans l'histoire contemporaine et récente du monde arabe et de toute cette région que j'essaye de couvrir à sa suite et à la suite de nombreux autres journalistes qui ont été des sources d'inspiration. Je ne vais pas faire très long parce que je suis plus là pour passer la parole à mes invités de ce soir et à la salle mais il y avait deux, trois choses que je voulais poser comme ça un peu au départ et puis ensuite on écoutera Leïla, Chahid et Éric Rouleau c'est un homme qu'on peut difficilement ranger sous une seule étiquette ou sous un seul mot c'est un homme multiple mais qui a réussi à faire de ces contradictions enfin de ces apparentes contradictions une richesse et dans cette époque où les identités ont tendance à se solidifier à s'homogénéiser voire à devenir irréductibles il est toujours important de rappeler que on a pu être ou on peut être et juif et arabe et égyptien et français et journaliste et diplomate alors c'est des choses qui en apparence ne sont pas toujours simples à concilier mais il l'a toujours fait avec beaucoup d'aisance et ça a été pour lui une richesse là où pour d'autres c'est semble-t-il un problème nos invités vont en dire ce qu'ils en pensent notamment de l'aspect journaliste et diplomate qui moi m'interpelle sachant que on nous enseigne dans les écoles mais aussi dans les médias actuels le fait qu'on est là pour rapporter et pas du tout pour agir on est là qu'on est des médiateurs et pas du tout des acteurs de l'histoire or si on lit il vient le livre d'Éric Rouleau dans les coulisses du Proche-Orient on s'aperçoit que ce qu'il y rapporte c'est une vie c'est pas un travail seulement c'est une c'est une activité à temps plein dans laquelle il a engagé toute son identité toute son activité professionnelle comme personnelle et que il a eu il n'a il n'a jamais séparé sa carrière de son engagement voilà donc moi c'est ce qui m'a le plus frappé comment concilier ça c'est pas toujours facile est-ce que la diplomatie est le meilleur moyen de le faire on s'interrogera et vous avez sûrement des questions à ce sujet là mais là comment est-ce comment on peut concilier oui pardon il y a juste une dernière chose avant il reste encore deux trois places assises devant pour ceux qui souhaitent voilà ne pas rester debout il y en a une là il y en a une là je crois voilà alors il y a ça que je ne présente pas mais je vais bien sûr répondre à ta question Christophe et je voudrais commencer par dire que je suis très heureuse de me trouver dans ces jeudis de Liman que j'ai beaucoup fait compter pendant les longues années où j'ai travaillé merci Marthe de tenir la notation je voudrais saluer le président Jacques Lang le nouveau président de l'institut et dire que je pense que son orage son expérience ce qu'il a fait dans la culture en France profitera aussi à un institut qui est exceptionnel à mon avis je peux le dire d'autant plus que je ne suis plus à Paris et qui a besoin d'être très fort de tout le monde je suis heureuse de retrouver beaucoup d'amis dont Julie Gauthier qui travaille avec lui et vous dire que je suis très heureuse que l'institut ait consacré cette soirée où vous êtes nombreux on me disait peut-être qu'il n'y aura pas tellement de monde parce qu'il s'est mauvais les gens sont déclinés beaucoup de problèmes en France qui va venir encore parler du Grand-Orient et votre nombreuse présence montre quand même que je crois que l'intérêt du regard de Louis Poulot est plus grand que le temps qu'on s'aime qui règne je voudrais aussi saluer Michel Berrévy Madame Gauthier les enfants d'Éric qui sont là ils ne sont pas tous là mais il y a Michel et Émilie qui sont là Anne la fille de Michel de Lichon et des nombreux amis qui sont là et un chenal qui devrait être assis ici mais qui n'est pas bien et j'espère que tous les amis d'Éric qui sont là qui ont employé son combat sa vie et en particulier ses amis d'Égypte ça veut dire Joyce Lau et Robert qui nous parleront aussi de ce qu'ils ont vécu de cette période unique et je crois que ce que Christophe a dit pour commencer est sûrement pour moi pour vous ceux qui n'ont pas encore lu ce magnifique livre ça vous engagera à le lire parce que je pense que c'est avant tout extraordinaire témoignable d'une époque révolue où le monde arabe était une partie de ce monde d'une richesse et qui a beaucoup contribué je dirais à la civilisation du monde politique contemporain parce que Éric ne parle que de ce qu'il a vécu du même il ne fait pas de l'histoire il fait de l'histoire de ce qu'il a vécu ce que vous avez tous les deux vécu auquel aussi et qui est une période extraordinaire je pense que c'est un magnifique livre d'amour à l'Égypte parce que n'oubliez pas que Éric Rouleau ça veut dire Élie Raffour qui est son vrai nom avant d'avoir son nom de prune Éric Rouleau est un pur produit de l'Égypte de sa communauté juive si on peut dire communauté de ses citoyens juifs égyptiens de ses intellectuels de ses militants parce qu'il a été avant d'être journaliste un militant et qui est devenu forcée par la force des choses puisqu'on ne lui a pas beaucoup donné le choix et qu'il avait le choix entre ou bien se taire ou bien partir et changer de rationalité et il a choisi je pense qu'il a fait le bon choix parce qu'il est revenu après en Égypte grâce au journalisme et je ne suis pas sûre que ce n'est pas plus important que la diplomatie mais je trouve que ce livre je l'ai déjà présenté avec Alain Grèche avec qui je suis très heureuse de me retrouver ici parce que sans son aide je pense que le livre ne s'est jamais vraiment sorti tout simplement parce que Éric avait une telle un tel patrimoine d'archimique une telle mémoire de ce qu'il a vécu dont on a souvent parlé avec qui il a partagé avec qui il a partagé beaucoup de ses souvenirs avec ce que moi j'appelle la bande à quatre ça veut dire Alain Grèche mais aussi Jean Guérace aussi Ahmed Alamathial et aussi Alain Chenard je ne sais pas qui d'entre eux sont là mais pour moi c'est la bande à quatre qui a accompagné beaucoup toutes c'est un peu comme Jean Genet peut-être qu'à un certain âge avant d'écrire il faut que la mémoire revive et donc il a parlé de tout ça en présence d'ailleurs de Michoud sa femme avant de se mettre à écrire mais il avait une telle somme d'archives sur tout ce qu'il a connu parce qu'il n'a pas connu que l'Égypte et la Palestine et l'Israël il a connu l'Iran il a connu l'Irak il a connu la cause des Kurdes il a connu l'Afrique il a vu des archives tellement énormes qu'il a été obligé à un moment donné de faire un choix et je pense que le choix est judicieux et Alain a beaucoup aidé aussi dans ce choix je pense qu'il a fini à force de réfléchir à comment il doit s'occuper de ces archives qu'est-ce qu'il doit lisser au-delà des archives elles-mêmes comme livres comme lectures comme témoignages le cœur de ce qui fait les conflits de cette région ça veut dire l'enjeu le plus important qui est le conflit israéloire et c'est très intéressant je pense pour les journalistes jeunes comme Christophe aujourd'hui au Monde dans ce journal qui reste très important à mon avis pour la lecture des événements politiques dans le Monde je crois qu'il y a il y a un message dans le fait que l'enjeu il y a bien sûr plein d'autres conflits qui sont aussi légitimes aussi tragiques il n'y a qu'à penser à la série aujourd'hui et au massacre quotidien que dit le peuple sérien mais c'est vrai que l'enjeu stratégique politique géostratégique économique qui est le le réellement du Proche-Orient c'est bien sûr le conflit israéloire et dans ce conflit l'Egypte toutes les Egyptes depuis Abdenas jusqu'aujourd'hui il y a un autre pays qui joue aussi un autre très important au sein de l'Europe et c'est le vôtre ça veut dire la France et on voit d'ailleurs et je pense que c'est très important aussi comme leçon attirée de l'expérience dont on parlait Christophe combien la France la France de la presse ça veut dire le journal le quotidien le plus important de cette période de la vie aujourd'hui il y a beaucoup plus de choix mais je dirais dans la presse écrite et la presse écrite pas la presse télévisée et pas les réseaux sociaux la presse écrite et le monde combien ce journal de l'ordre française en France a joué un rôle important comme je dirais caisse de résonance de ce qui se disait là-bas dans une période où nous voyons tout nous voyons la disparition de la Palestine la création d'un nouvel état d'Israélien à la place nous voyons une seconde guerre une première guerre en 56 une deuxième en 67 56 qui inclut aussi l'attaque contre l'Égypte où la France participe comme puissance coloniale et 67 et puis 73 et tout ce qui vient mais je voudrais dire que je crois que Eric a dit énormément de choses et je regrette vraiment que nous pourrons faire tous les numéros que vous voulez nous n'aurons jamais le charge d'Éric Boulot il est tellement séducteur il est tellement brillant que s'il était à notre place avec Christophe et moi vous seriez là jusqu'à minuit parce qu'il vous racontera des histoires il vous fera rire il vous fera pleurer il vous donnera des confidences il illuminera certains métiers et moi qui pensais que je connaissais tout de cette question dans laquelle je peigne depuis 40 ans j'ai découvert plein de choses parce qu'il a trouvé une formule extraordinaire qui est celle de raconter ce qui s'est passé mais comment lui personnellement accompagner ces événements comment il a eu accès aux acteurs et aux protagonistes les plus importants et qui lui ont dit directement et donc là il n'a pas besoin de citer des livres ou d'autres journalistes mais il fait des confidences dans ce livre qu'il n'a jamais jamais fait avant parce que peut-être lorsqu'on est journaliste on ne peut pas citer ce qu'on dit dans les antichambres et dans les coulisses et qu'on peut le dire lorsqu'on écrit un livre à la fin d'une carrière des journalistes on en discutera mais je voudrais déjà très vite dire où moi je me suis dit pourquoi je prends la parole avec Alain et Christophe autour de ce livre comme l'a dit Christophe parce que Éric ne peut pas le faire mais et donc bien sûr c'est avant tout un signe d'amitié parce que j'ai connu Éric Toulon il y a une quarantaine mais je voudrais vous dire comment je l'ai connu parce que ce n'était pas un ami personnel avant que je le connaisse ce n'est pas un ami d'ami mais je l'ai connu parce que lorsque j'ai ouvert les yeux sur la politique à l'âge de 18 ans j'ai été vers ces articles dans le monde de manière presque spontanée je suis devenue intoxiquée à ce moment j'ai commencé à lire le monde le jour où je découvrais Éric Toulon tout simplement parce que c'était le seul journaliste qui parlait des Palestiniens chez les autres on disait les réfugiés les arabes mais on ne disait pas les Palestiniens or Éric Toulon voilà ça me fait grand plaisir je lis je lis il faut que vous sachiez j'ai commencé mon travail politique diplomatique comme dirait certains je ne sais pas si c'est vraiment diplomatique vraiment par l'information en travaillant on m'a demandé de travailler sur les médias et on m'a demandé de travailler en particulier sur les médias francophones parce que comme vous le savez nous ne sommes pas très nombreux comme francophones et j'étais absolument dévastée et choquée de voir qu'on ne disait pas le mot aux Palestiniens on disait arabe ou réfugiés arabes et donc lorsque j'ai vu des manchettes entières de votre vénérable journal où sur deux pages il y avait des manchettes qui disaient les Palestiniens font ne font pas attaques reçoivent je me suis dit mais là il y a quelque chose qui est différent et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire longtemps le boulot avant de le rencontrer parce qu'il n'était pas un agent mérité un correspondant installé parce que ça l'aurait trop limité mais envoyé spécial du journal et donc je voudrais dire que la puissance de la presse et je voudrais le dire aujourd'hui parce que je pense que ce qui est important c'est que ce livre il est tout à fait d'actualité c'est pas un livre de souvenirs c'est pas un livre d'histoire ancienne je pense que c'est un livre qui nous permet de relire ce qui se passe aujourd'hui en Égypte et en Syrie et en Palestine et dans toute la région avec un regard dont on a besoin ça veut dire celui d'où on vient de la réalité politique de cette société civile arabe qui est aujourd'hui la même équilibre à commencer par le fait qu'elle est venue un peu mono-identitaire ça veut dire qu'on a évacué déjà de l'Égypte à commencer la plupart de ceux qui étaient des intellectuels des écrivains des militants des acteurs politiques qui appartiennent à autre chose que la communauté majoritaire musulmane et arabe et que malheureusement beaucoup de ces acteurs qui avaient je dirais un éclairage différent en particulier parmi les citoyens juifs égyptiens n'existent plus aujourd'hui le dernier entre eux a disparu malheureusement parce qu'il avait insisté à arrêter sa jérif à Tata et il n'est plus là pour témoigner et il était très présent mais je dirais la même chose que se passait aujourd'hui aussi avec les coptes d'Égypte et si on se rappelle ce que les coptes d'Égypte ont vécu cette semaine avec la tragédie de l'assassinat littéralement de citoyens coptes égyptiens et donc je dirais que la presse a joué dans ce rôle-là peut-être quelque chose qui est beaucoup plus que ce qu'on accorde à la presse et moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet très important aussi par rapport à la Syrie nous sommes en plein débat en plein je dirais je parle aux diplomates français ici qui sont présents je crois que si on devait appliquer la même chose à la Syrie on aimerait avoir un Éric Rouleau qui vous parle de la Syrie aujourd'hui comme Éric vous parle de l'Égypte et il est évident qu'il a fait les choix qu'il a fait parce que aussi c'était effectivement quelque chose de plus proche et donc je dirais que pour toutes ces raisons je suis je suis là en tant qu'amie mais je suis aussi là en tant que lectrice de la presse et j'accorde à la presse et je suis parmi ces gens qui passent littéralement trois heures par jour à lire la presse trois heures et je ne la lis pas seulement sur l'ordinateur ni seulement sur le iPad je la lis sur le papier le monde je le lis sur le papier Christophe et je te surveille sur chaque mot que tu dis et je surveille si vraiment tu as été en Syrie ou si tu n'as pas été en Syrie donc je pense je pense tout de suite pour répondre à ta question que je ne suis pas sûr à mon âge si c'est plus important d'influencer surtout que nous sommes quand même dans le 21e siècle et que les citoyens c'est aussi une force politique c'est toute la leçon du printemps arabe c'est que les citoyens ce n'est pas seulement des gens gentils et intègres et démocrates et qu'ils vous représentent tous mais c'est aussi une force politique je me demande si Eric n'a pas eu plus d'impact politique sur ses propres dirigeants lorsqu'il était journaliste et qu'on le lisait comme on lisait le seul parce qu'à l'époque il était le seul grand connaissable aujourd'hui il a fait beaucoup de critiques grâce à Dieu mais je ne suis pas sûre qu'il n'a pas plus un français les bonnes décisions politiques que les dirigeants français de tous bords ont pris comme journaliste et comme diplomate d'ailleurs lui il dit avec un peu d'ironie enfin c'est raconté par Alain il dit Alain c'est à dire que lorsque j'écrivais dans le monde j'avais 200 000 lecteurs et lorsque je suis devenu diplomate j'en avais un seul c'était le président de l'État où je travaillais à qui je devais faire passer les messages diplomates et donc pour dire très vite déjà la question je crois que on peut je ne voudrais pas être catégorique je pense qu'on peut mettre un grand point d'exclamation mais moi comme toi Christophe j'étais presque euphorique de voir avec quelle force il a assumé d'être un journaliste un militant et qu'il n'a jamais mis de côté son engagement par rapport au sujet bien sûr il n'avait pas le même discours qu'un militant mais il n'était jamais complètement en dehors du coup et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de le publier peut-être en résoudre ça c'est Alain qui peut nous le dire les écrits en voyant leur évolution mais c'est sûr qu'il y avait toujours une opinion dans ces articles ce qui serait aujourd'hui blasphème un blasphème total de dire comment est-ce qu'il peut avoir une opinion il doit voir les cadavres s'amonceler et ne pas avoir une opposition puisque soit disant le journaliste doit être totalement objectif et donc je pense réellement qu'en plus son engagement dans ces articles et je les ai lus en 67 je les ai lus en 82 je les ai lus au moment des massacres de Jean Dany il y avait toujours une position dans sa manière de lire les événements mais ce qui était le plus extraordinaire c'est qu'avant l'ambassade d'Israël qui lui a reproché les lecteurs me lui a reproché pas parce qu'il sentait que c'était pas seulement une question émotive mais qui était construite sur beaucoup de connaissances et un monde aussi voilà une longue réponse à la première question alors à l'anglais d'abord je veux aussi remercier évidemment l'Institut du monde arabe pour avoir organisé cette réunion ce jeudi de Lima en l'honneur d'Eric Rouleau et de son livre qui est effectivement quelque chose qui est admirable et qui mérite d'être lu évidemment on peut l'aborder de tellement de manières différentes mais peut-être pour répondre une des questions qu'a posé Christophe et qui me semble effectivement importante c'est évidemment vous le savez Eric est né en Égypte il était d'une famille juive et il a été toute sa vie accusé par notamment par le gouvernement israélien d'être un ami des arabes un agent des palestiniens un juif qui se haïssait lui-même etc. je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur son histoire dont il parle assez peu dans le livre il y a Eric est quelqu'un qui ne se livre pas facilement et il raconte la politique telle qu'il a vécu mais il ne raconte pas c'est pas une histoire de sa vie et pourtant il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre et qui permettent aussi de réfléchir aujourd'hui sur ces questions d'identité donc Eric est né à grandir en Égypte dans une famille juive francophone et c'est une des choses que pour certains que certains vont découvrir c'est qu'il y avait en Égypte une francophonie égyptienne profondément ancrée dans l'histoire égyptienne avec avec des écrivains comme Edmond Jabès ou d'autres Eric raconte d'ailleurs dans ce et c'est pas seulement une francophonie il y avait un amour de la France quelque chose qu'aujourd'hui aussi on a du mal à imaginer Eric raconte que la seule fois où il a vu son père pleurer c'est en mai 1940 au moment où son père apprend la défaite de la France et réellement c'est quelque chose de très fort qu'il a toujours marqué et c'est pas par hasard qu'il a choisi la France quand je vais expliquer pourquoi il a été expulsé d'Égypte mais Eric a grandi donc au Caire et il est devenu un adolescent dans une période qui est une période charnière de l'histoire de l'Égypte c'est à dire la seconde guerre mondiale qui va marquer la renaissance du mouvement national égyptien avec une force qu'on ne connaîtra plus jusqu'aux événements actuels en 1946 il y a la création du comité national des ouvriers et des étudiants les plus grandes manifestations contre la présence britannique il y a une lutte anticoloniale menée auxquelles participent toutes les communautés juives chrétiennes musulmanes côte à côte et c'est dans ces luttes qu'Éric se formera d'une certaine manière il faut dire aussi que je n'ai pas évoqué un épisode mais qui permet de revenir sur son identité juive et Éric raconte qu'à 14 ans il a fait une crise de religiosité et qu'il a voulu être rabbin que finalement ça lui est passé et qu'ensuite il a essayé de regarder il a essayé de militer dans des organisations sionistes il ne savait pas très bien ce que c'était il y avait Hashomer Atzahir qui est une organisation d'extrême gauche qui était présente au Caire et on apprend d'ailleurs c'est étonnant que dans les années 40 en Égypte toutes les organisations sionistes avaient pignon sur rue sans que ça pose un problème et puis il va les trouver beaucoup trop nationalistes qui ne s'intéressaient pas du tout à l'Égypte alors que lui il se sent parti de l'Égypte et donc il va petit à petit se rapprocher des organisations de gauche marxiste etc. et je crois que ça cet itinéraire justement à propos des identités rappelle quelque chose qu'il faut répéter aujourd'hui avec force où il y a une telle identification notamment entre les juifs et Israël que le sionisme a été très longtemps très minoritaire parmi les juifs eux-mêmes je le dis souvent dans la première moitié avant la seconde guerre mondiale la plupart des juifs qui ont immigré d'Europe centrale pour eux la terre promise c'était les Etats-Unis ils allaient aux Etats-Unis et la communauté juive égyptienne qui était très diverse ne se sentait pas pour l'essentiel concernée par le sionisme comme le rappelle juliement Gilles Perrault dans son bouquin sur Henri Curiel il dit les juifs égyptiens n'avaient pas de raison de psalmodier l'an prochain à Jérusalem parce qu'il suffisait de prendre le train à 9h du matin et à 15h on était à Jérusalem donc c'était pas un fantasme pour eux mais au-delà de la boutade c'est quelque chose d'important surtout en ce moment je dis où il y a y compris chez des gens qui sont non-juifs la volonté d'identifier juifs, sionistes, Israël de rappeler que ce n'est pas du tout quelque chose qui était évident et que d'ailleurs la grande majorité de la communauté juive égyptienne n'a pas immigré en Israël elle a immigré pour beaucoup en France parce qu'elle était francophone donc Eric participe au combat du peuple égyptien il s'en sent proche donc le combat notamment qui est le combat essentiel qui est le combat anti-britannique et puis il va y avoir avant la prise de pouvoir par les officiers libres en 1952 il va y avoir il va être comme beaucoup de juifs membres d'organisations marxistes ou communistes il va être déçu de sa nationalité et expulsé et accusé d'être à la fois un communiste et un sioniste et il va se retrouver en France et il va se retrouver en France avec une volonté de faire du journalisme et là c'est aussi un épisode qui est un peu je dirais mythologique dans l'histoire d'Eric qui raconte c'est son père voulait qu'il soit je ne sais plus dans quoi enfin je veux dire un boulot de fonctionnaire lui il rêvait d'être journaliste mais son père il a dit non non il faut que tu fasses ta faculté de droit et en même temps il travaillait dans un journal en langue anglaise et un jour il il est dans le tramway en train d'aller à l'université et il passe à Heliopolis qui est une ville enfin une banlieue très chic du Caire et il voit des voleurs qui s'attaquent à la devanture d'un magasin et qui qui volent je ne sais pas quoi il descend tout de suite il a 17 ans il descend du tram et il voit les voleurs s'enfuir il prend un taxi il essaie de les rattraper il ne les a pas rattrapés heureusement d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il lui aurait fait et il va voir son rédacteur en chef en lui disant voilà l'histoire et ça il y a en une le journal publié en une du journal vol à Heliopolis par notre par notre journaliste vedette Eric Rouleau non Eric Raffoul à l'époque il n'y avait pas donc c'est comme ça qu'il est né à la carrière de journalisme et il va petit à petit ça allait enfin arriver en France dans des conditions matérielles très difficiles et à l'époque il va commencer à travailler à l'agence France Presse à ce qu'on appelle les écoutes radio parce que comme vous savez à l'époque il n'y avait pas tellement de correspondants il n'y avait pas tellement de gens qui parlaient arabe les relations étaient lointaines il fallait des gens pour écouter les radios arabes et donc il écoute la radio il est chargé d'écouter les radios arabes notamment la radio égyptienne on est dans les années 50 c'est à dire l'émergence de Nasser et puis la crise de Suez et alors il raconte aussi un autre épisode qui est quand même intéressant c'est il écoute le fameux discours de Nasser le 26 juillet 1956 quand Nasser annonce la nationalisation de la compagnie du canal de Suez donc il est il l'écoute en direct et il va il écrit une dépêche qui l'amène à ses responsables et les responsables lui disent mais c'est pas possible tu n'as pas dû comprendre il dit mais si c'est comme ça non non il osera jamais et donc pendant deux heures vous imaginez ce que c'est l'agence de presse c'est à dire où il y a à l'époque les agences de presse encore plus que maintenant jouent un rôle très important de concurrence il faut publier la dépêche cinq minutes avant l'autre etc ils vont la garder pendant deux heures et la publier au moment où d'autres agences de presse vont commencer à la donner ça aussi c'est intéressant parce que c'est c'est intéressant sur la mentalité que ça reflète de la part des médias dominants à l'époque c'est à dire à quoi le mépris pour l'Egypte le mépris pour Nasser l'idée que c'est comme vous savez suivant la formule célèbre de Guy Mollet Nasser c'est un Hitler au petit pied donc il y a une espèce de mépris comme ça qui est qui d'ailleurs évidemment choque beaucoup mais ça va lui permettre de commencer à travailler à l'AFP et puis de commencer à travailler au monde et donc il va entrer au monde et au monde il va couvrir contrairement à ce que la plupart des gens se rappellent il a couvert beaucoup d'autres choses que le monde arabe même si à la fin dans les années 60 70 le monde arabe est devenu essentiel il couvrait l'Afrique il allait au Pakistan enfin il avait vraiment plein de choses à tel point que je ne sais plus quel de ses confrères dénonçait la mainmise d'Éric Rouleau au monde il appelait ça l'Empire d'Éric Rouleau c'est l'impression qu'il trustait tout mais en fait ce qui l'intéressait le plus c'était le monde arabe et il y avait un problème c'est que le monde arabe il ne pouvait pas y aller il ne pouvait pas y aller parce qu'il était juif il y avait deux pays où il pouvait aller au Proche-Orient c'était le Liban et Israël et donc il va couvrir le Liban et Israël mais il ne peut pas à tel point qu'au début des années 60 en 61, 62 il pense que proposer au monde d'arrêter de suivre ça parce qu'il pense à juste titre que si on ne peut pas y aller il ne peut pas le suivre et puis il va y avoir un événement important c'est en 63 il y a un émissaire de Nasser qui vient le voir et qui lui dit le président vous invite en Égypte alors il faut rappeler en 63 Nasser a instauré un régime à la fois de nationalisation de construction d'une économie nationale mais aussi un régime autoritaire qu'il a réprimé la gauche que les communistes sont en prison et Eric a une vision assez équilibrée si je peux dire de l'Égypte c'est à dire à la fois de soutien à la nationalisation de la compagnie ou les nationalisations à la tentative de créer une économie moderne de la réforme agraire mais très critique et le monde répercute la situation notamment des prisonniers politiques communistes qui sont dans les camps qui vivent dans les conditions effouvantables dont certains meurent sous la torture etc. donc il répond à l'émissaire ok je suis prêt à venir mais je veux j'écrirai ce que je voudrais et donc il va aller là-bas il raconte ça très longement je ne veux pas y revenir il va avoir sa rencontre avec Nasser et Nasser va lui annoncer parce que Eric lui pose la question la libération des prisonniers communistes mais ce qui est important dans la carrière d'Eric c'est que du coup ça lui ouvre les portes de tout le monde arabe parce que qui va refuser de recevoir un journaliste que Nasser qui à l'époque le héros du monde arabe refuse de qui a été accepté qui a été vu par Nasser et à partir de ce moment il va couvrir il le raconte assez longuement et je ne veux pas y revenir il va couvrir le conflit israélo-palestinien il va le couvrir comme quelqu'un qui ne pense pas que parce qu'il est identique parce qu'il est né juif il a forcément quelque chose qu'il doit être gentil ou avec Israël et il essaye de comprendre et il va apprendre en allant en Israël d'abord en rencontrant les ce qu'on appelle à l'époque les arabes israéliens c'est-à-dire les palestiniens d'Israël notamment Mahmoud Darwish le poète qui à l'époque vit en Israël petit à petit il va apprendre à la fois que contrairement à ce que Eric pense Israël n'est pas une vraie démocratie pour la minorité arabe qui vit sous contrôle militaire en partie et en tous les cas sous contrôle politique très important et petit à petit il va apprendre l'histoire des palestiniens c'est pas qu'il a un a priori qui va lui je dis il est comme tout le monde dans les années 50 il pense que Israël a été constitué parce que les arabes ont refusé que les palestiniens sont partis parce que leurs dirigeants les ont appelés à partir etc. il n'a pas et petit à petit parce qu'il parle arabe parce qu'il a une empathie avec 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 tous ces gens il va petit à petit contribuer à casser les mythes qu'il y a dans l'opinion française et comme vous savez à l'époque dans l'opinion française il y a une sympathie très très grande à l'égard d'Israël qui est à la fois celle de la droite qui voit dans Israël la revanche c'est comme ça qu'on peut expliquer 56 c'est à dire la revanche par rapport à la guerre d'Algérie il y a une partie de la gauche puisque c'est les travaillistes qui sont au pouvoir en Israël et qui a des relations entre Israël et l'Alicefio en France et il y a la mythologie des kibbutz chez les gens qui sont même très radicaux c'est à dire l'idée je veux dire moi j'ai vécu ça c'est à dire dans les années 63, 64, 65 les gens s'interrogent sur le socialisme de l'état d'Israël je dirais et c'est réellement un débat qu'il y a dans l'opinion française donc il y a une image extrêmement favorable qui je dirais arrive à son apogé durant la guerre de 67 c'est le fameux titre de François l'Egypte attaque Israël et c'est une situation assez paradoxale puisqu'on a 80% de la population qui soutient Israël face à Nasser la presse dans sa grande majorité il y a deux exceptions c'est le parti communiste et le général de Gaulle et cette vision que Israël a subi une agression et que en tous les cas même après puisqu'on a su quand même que c'était Israël qui avait commencé les oscilités mais qu'en fait c'est les égyptiens ou les arabes qui voulaient la guerre il va contribuer de manière très importante à la décortiquer et à la critiquer et par son travail de journaliste en rencontrant les en rencontrant les différents responsables y compris les responsables israéliens petit à petit a changé cette opinion et comme Leila a dit il a eu un rôle majeur dans un changement qui commence en 1967 et qui va je dirais culminer dans les années 80 de l'opinion publique et de la compréhension de cette opinion publique à l'égard du conflit israélo-palestinien un dernier mot parce que bon pour qu'on puisse discuter c'est sur son rapport à Israël vous verrez dans le livre il a interviewé tous les dirigeants israéliens c'est à dire Ben Gurion Goldamir Dayan Moshe Dayan etc etc et donc il est régulièrement en Israël il parle aux israéliens et il raconte cette histoire à Israël mais j'écris enfin je crois que dans la préface j'ai dit qu'il était accueilli partout comme un chef d'état au Proche-Orient dans les années 70 tellement il était devenu quelqu'un de célèbre et le seul endroit où il était relativement mal accueilli c'était Israël à tel point même que Begin une fois l'a traité de enfin je veux dire vraiment de tous les noms l'a insulté l'a accusé d'être un agent des arabes etc mais malgré ça il a continué je crois que c'est important dans le sens il a fait son travail de journaliste à interviewer les dirigeants israéliens à raconter à donner leur point de vue à essayer d'expliquer quelle était la politique de cet état et avec avec une idée quand même je s'en donnerai là dessus parce que ça rejoint la question de diplomate et engagé avec l'idée quand même qu'il a toujours eu qu'il fallait la paix entre Israéliens et Palestiniens c'est quand même un point important pour lui il pensait que les Palestiniens vivaient sous occupation qu'ils avaient droit à un état etc mais qu'il fallait trouver une solution politique et dans son livre il raconte un épisode qui est donc un épisode de diplomatie puisque c'est un épisode qui a de diplomatie avant même qu'il devienne diplomate c'est qu'il connait très bien Naoun Godban qui est ancien président du congrès juif américain du congrès juif mondial qui est une personnalité très connue et je ne sais plus si le temps sait c'est après la guerre de 67 et avant la mort de Nasser donc en 68-69 Nasser lui demande de transmettre à Godban une invitation à venir en Israël pour essayer de en Israël en Égypte pardon pour essayer de trouver une solution au conflit entre l'Égypte et Israël après la guerre de 67 et donc Godban accepte à une condition que les dirigeants israéliens donnent leur feu vert et sous feu vert ils ne donneront jamais en disant chaque fois en fait les Arabes ne veulent pas la paix tout ça c'est une manœuvre mais c'est quelque chose de très systématique je crois dans la politique israélienne sur le long terme c'est à dire quand on voit aujourd'hui réellement qu'on lit les archives qu'il y a eu toujours un refus absolu des israéliens de négocier la paix et vous savez les israéliens ont une formule en disant les palestiniens n'ont jamais manqué une occasion de manquer une occasion de faire la paix mais en fait la réalité c'est exactement le contraire c'est à dire qu'à chaque tentative part que ce soit d'ailleurs le monde arabe et de Nasser au moment où il était assez fort pour négocier et ensuite par les palestiniens on se rend compte qu'à part l'épisode de ce mot sur lequel je ne m'entendrai pas il n'y a pas eu cette volonté de de négocier voilà ce que je voulais dire il y a plein de choses encore dans ce livre mais je pense qu'on va discuter merci Alain comme on est là pour échanger je vous propose de passer passer le micro à la salle pour des questions et voir des témoignages de ceux qui voudront et avant ça je vais m'attribuer enfin m'autoriser deux questions l'une à chacun de nos invités la première c'est pour Leila donc à partir de 83 Eric Rouleau quitte le monde à la suite d'ailleurs de bagarres internes idéologiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas forcément mais en tout cas il y avait des désaccords sérieux au monde sur les lignes politiques qui étaient plus de l'ordre de la guerre froide d'ailleurs que du conflit israélo-arabe et il est nommé assez rapidement ambassadeur à Tunis par François Mitterrand ça arrive à un moment absolument crucial de l'histoire de l'OLP puisque en 1982 l'OLP est chassée de Tunis du Liban pardon par l'armée israélienne c'est une période assez terrible il y a des massacres de Savar-e-Chattila des bateaux français viennent chercher il y a certains qui échappent de peu à la mort l'année suivante en 83 à Tripoli et l'intifada n'a pas encore éclaté c'est en 87 seulement Arafat est un peu au creux de la vague quel rôle a pu jouer Eric Rouleau qui connaissait parfaitement tous les dirigeants de l'OLP auprès de l'OLP mais aussi auprès des dirigeants français à un moment assez critique pour l'histoire du mouvement national palestinien puisque globalement de Beyrouth à Tunis on avait reculé de 5000 kilomètres il y avait toute une histoire de cantonnement aussi des soldats de l'OLP qui avaient été envoyés dispatchés dispersés au Yémen en Tunisie en Algérie et ailleurs donc d'une certaine manière la force militaire de l'OLP avait été détruite ces réfugiés étaient sans protection au Liban et c'est à la suite de ça que se sont produits un certain nombre de massacres notamment et sa direction politique était défaite militairement et éloignée du terrain dans un pays où il y avait relativement peu d'influence diplomatique c'était encore l'époque de Bourguiba mais qui était assez loin du conflit pour pouvoir peser dessus contrairement au Liban à la Syrie ou à l'Égypte enfin à la Jordanie ou à l'Égypte où l'OLP avait été stationnée et la deuxième question elle est pour Alain on voit bien dans le livre et à travers le livre qu'à l'époque la gauche arabe bouillonne et Éric Rouleau qui n'a jamais caché son engagement à gauche a participé de tous ces débats et on a l'impression qu'à l'époque il y avait un aller-retour entre des gens qui débattaient de qu'est-ce que devait être la gauche tout court qu'est-ce que c'était que la libération que un mouvement de libération ici et dans le monde arabe et que ça circulait dans les deux sens c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent d'ici partir en stage pas seulement aller apprendre le maniement des armes dans les camps palestiniens mais aussi aller débattre échanger de ce que devait être c'est ça un mouvement de libération est-ce qu'il fallait commencer par libérer l'Occident ou le monde arabe est-ce que la libération de la Palestine passait par une révolution globale contre le capitalisme le libéralisme et l'impérialisme ou fallait-il libérer d'abord la Palestine toutes ces questions qui se posaient semblent aujourd'hui s'être complètement atrophiées ou elles n'ont pas disparu mais elles ne sont plus il n'y a plus cette circulation entre la gauche arabe et la gauche occidentale est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est produit pourquoi et enfin sans rentrer dans toute l'histoire mais est-ce que Eric Rouleau n'a pas été témoin d'un mouvement enfin d'un moment privilégié de l'histoire où il y a eu un débat un échange d'égal à égal sur des points qui sont essentiels voilà donc Leïla oui merci pour cette question je voulais commencer par dire que Eric n'a pas attendu d'être mommé en passadeur pour faire le travail politique et c'est très intéressant je viens de y penser parce qu'il est ce qu'il est ça veut dire le journaliste mais aussi l'acteur politique mais aussi l'homme de conviction qui peut partager avec ses interlocuteurs son impression c'est le genre de journaliste qui ne dit pas seulement qui ne prend pas seulement les informations mais qui commente aussi la réalité lorsque il a une relation de confiance avec son interlocuteur et c'est le cas avec tous les grands noms et c'est vraiment tous les grands noms du Gros-Orient du côté arabe et israélien mais aussi turc et kurde et même iranien et donc exactement comme Abdel Nasser le choisit lui personnellement et lui envoie un homme d'intellectual qui l'offre le seul nom de gauche réel au sein du mouvement national pour le chercher et le choisit c'est très intéressant c'est très intéressant moi ça m'a révélé quelque chose que mince je ne pensais pas qu'un jeune officier qui vient de prendre le pouvoir était tellement sophistiqué qu'il pouvait repérer un Éric Rouleau à Paris et bien il l'a fait probablement avec la connaissance de l'autre de la langue française parce qu'il était aussi francophone mais de la même manière François Mitterrand choisit Éric Rouleau et il lui demande d'aller voir les Iraniens il lui demande d'aller voir des Libyens à Zetl et en connaissance de cause et d'ailleurs c'est une des choses d'ailleurs qui a contribué à agacer certains de ses collègues qui le voyaient soudain pas seulement comme un journaliste mais un peu comme l'homme des contacts secrets de François Mitterrand mais je pense que Mitterrand réalise très bien qu'il a dans cette personnalité parce qu'il faut dire qu'il y a la personnalité d'Éric Rouleau qui est assez exceptionnelle parce que c'est un homme qui a la capacité de garder sa ligne de journaliste mais qui sur le plan du contact humain est habitué beaucoup de proximité je l'ai vu je l'ai vu avec des dirigeants palestiniens qui sont d'habitude assez surtout que c'était l'époque de la révolution et du combat et qu'on ne devenait pas on dit on a raccroche-croche on ne devient pas à tu et à toi avec un journaliste surtout lorsqu'il est français juif égyptien etc et donc lui a une manière presque magique c'est pour ça que je parle de séduction de séduire l'interculture et donc très vite je pense Mitterrand a compris qu'il avait dans ce journaliste par ailleurs qui a envie de jouer aussi un rôle politique quelqu'un qui quelquefois peut servir de manière plus efficace que les diplomates qui sont quand même acculés à suivre le travail classique des diplomates nous avons un ministre avec nous le président de l'image nous avons des diplomates il faudra que quelqu'un un jour dépouille les télégrammes d'Éric Rouleau envoyés de Tunis à partir du moment il prend son poste parce que Mitterrand l'envoie à Tunis vraiment à cause de deux présences importantes à Tunis à partir de ce moment là pas que Tunis n'est pas important mais la Tunisie ne joue pas elle ne joue plus ou pas un rôle primordial dans l'enjeu des conflits de la région mais il l'envoie parce que l'OEP s'installe à Tunis mais la Ligue 1 est déjà installée à Tunis parce qu'après les accords de Camp David avec l'Égypte elle est obligée d'aller ailleurs parce que l'Égypte a fait un accord de paix séparée et donc il a deux missions pour François Mitterrand celle de rester proche de ce que les Arabes pensent les Arabes non-égyptiens parce que ça le traumatisme de Camp David égyptien a été un traumatisme très très grand dont on continue aujourd'hui à payer le prix il a des pages absolument extraordinaires que personne n'a jamais écrit sur sa date je vous invite à lire moi je lis à voix haute parce que sa date qu'on a transformé en Occident dans le l'ange qui est venu et qui est le courageux et qui fait des réponses lisez comment il est dans le livre d'Éric Rouleau ça restaure la vérité très bien mais je pense réellement qu'il a avec l'OEP et la Ligue 1 joué un rôle très important qu'il ne suffit pas que je le dise moi il faudra que ce soir s'il y a des chercheurs ici qui ont envie de faire un doctorat je pense qu'il faut faire un travail vraiment de découillement des archives et des télégrammes diplomatiques de cette période pour voir l'impact de la diplomatie française parce qu'il est là comme diplomate française est-ce qu'elle a été l'impact de la diplomatie française pendant cette période à partir d'un endroit comme tu dis exactement ça veut dire où il y a eu un très grand désarroi pour les deux raisons d'une part la sortie de l'Égypte littéralement la chute ce que l'Israël et les Américains voulaient ils ont réussi ça veut dire marginaliser l'Égypte pour affaiblir les Arabes parce que l'Égypte les Arabes sans l'Égypte sont beaucoup plus faibles et donc ils ont margé par cet accord de paix séparé c'était la condition de la pandémie même si on avait mis un petit appendice sur les droits à l'autonomie des Palestiniens Begin très vite l'a éliminé Carter aussi Carter il devient gentil après qu'il quitte le pouvoir mais il rentre totalement dans cette idée de séparer l'Égypte et donc les Français les migrants veulent savoir ce que pense le monde arabe mais il a besoin d'avoir quelqu'un et alors toute la diplomatie elle était au cœur donc elle est bien obligée de suivre à Tunis et c'est pour ça aussi que nous on choisit d'aller à Tunis c'est une des raisons de notre grande rupture avec le parti bas syrien si on n'a pas été à Damas on a été à Tunis et les Syriens pensaient vous ne pouvez pas aller au cœur parce qu'il y avait eu comme David donc la deuxième capitale chez qui on aurait pu aller chercher refuge était d'Armas surtout qu'elle était à 100 km de Bérou et bien Arafat avec beaucoup d'intelligence ne voit pas du tout à côté d'Armas il va à Tunis pourquoi ? parce que premièrement il ne veut pas se retrouver complètement pris en charge par le chimparsiste mais deuxièmement parce qu'il va vers un pays qui lui permet aussi d'être dans le consensus des pays arabes et là je pense réellement que le fait qu'il avait déjà toutes ses relations très intimes et très personnelles et de confiance ça veut dire moi je l'ai vu j'ai vu Abouillard parler avec Eric pendant des heures j'ai vu Abouillard je les ai vu écouter ce qu'Eric leur disait parce que là il n'a plus du tout le rôle de journaliste il a vraiment le rôle du passeur et comme il a déjà la réputation je vous dirai j'y me pardonnera mais tous les diplomates du Quédocé n'étaient pas très contents qu'on nomme Eric Rouleau comme ambassadeur parce qu'il y avait des ambassadeurs de carrière qui étaient là depuis des années et qui trouvaient que Bittron aurait dû les envoyer eux comme envoyés spéciales pourquoi ce journaliste se transformait à un âge avancé de sa vie en diplomate avait un poste aussi important parce que c'est là où Bittron est très intelligent parce qu'il réalise que les gens diront à ce monsieur ce que ne diront pas aux ambassadeurs classiques du Quédocé il est un peu l'envoyé spécial et ça reste entre c'est à dire je suis certaine qu'il y a des télégrammes qui sont écrits comme un télégramme pour RTG et qu'il y a les choses qu'il dit uniquement au président Bittron qu'il ne met pas dans ces télégrammes et c'est exactement ce que veulent les dirigeants qu'il voient ça veut dire que ce soit le président Arafat ou Abouyad avec qui il était déjà très proche parce qu'il a écrit un magnifique livre et un proprement le plus beau livre qu'on ait écrit sur la vie d'un dirigeant palestinien c'est le livre qu'Erik a écrit avec Abouyad sur la vie d'Abuyad et la même chose avec les dirigeants arabes qui viennent pour les réunions de la Ligue arabe et donc je pense qu'il a joué un autre important mais ça ne suffit pas de dire qu'il a joué il faut il faut par une recherche objective de ce travail là Jean-Pierre Fillu a fait un travail sur Métran et la Palestine mais je pense qu'il faudra faire un travail plus précis parce que en tout cas sur la partie que j'ai vécue moi-même lorsque Eric était à Paris je voyais combien il y avait un immense désarroi chez les Palestiniens parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un intifada le intifada est venu pour sauver d'une certaine manière vous savez qu'on dit que Charol nous a poursuivi à Beyrouth pour lui-même aller pour détruire l'infrastructure de l'OFP et c'est grâce à Charol qu'ils sont revenus en Palestine parce que si on était restés au Liban il n'aurait jamais eu ce retour en Palestine c'est parce qu'on a été chez le Liban qu'on a été jusqu'à Tunis et qu'il y a eu l'intifada et qu'on a pu revenir c'est ce qui nous a permis c'est toute la fonction principale des accords de Slo les accords de Slo ont été une très grande déception sur le plan du contenu des droits que nous avons obtenus mais ils ont permis à Arafat de revenir avec l'ONP en Palestine et donc la présence c'est pour ça que je dis que ce livre aussi il y a beaucoup sur l'importance du rôle de la France dans cette région du monde pas sur le plan du discours habituel on entend vous le rôle de la France mais réellement avec les détails de pourquoi il y a cette en fait non seulement au niveau des structures diplomatiques et politiques mais au niveau des citoyens des intellectuels de l'université française de l'institut du monde arabe des journalistes qui sont là il y a quelque chose de spécifique à la France qui est cette capacité non seulement de connaissance qui a d'ailleurs un passé académique universitaire et politique très important mais aussi de l'action politique de l'action politique de la France d'ailleurs cette action elle commence déjà longtemps avant qu'il ne devienne des diplomates lorsque Mitra on décide qu'il faut qu'il tente la main à Ayas à Arafat qu'il envoie comme tu dis la flotte française sortir non seulement le président Arafat mais aussi ses combattants vous n'avez qu'à faire des comparaisons regardez le nom de Philippe Habib Philippe Habib c'était le ministre de l'étrangère américain qui soi-disant pendant les trois mois où Beyrouth était assiégée de juin à septembre négocier la sortie du président Arafat et des combattants et finalement la seule chose qu'il a fait c'est de promettre que les camps de réfugiés seraient protégés de toute action israélienne c'est les américains qui en premier quittent les camps et laissent Charol Masquer de cette brèche regardez l'Europe de Philippe Habib regardez l'Europe de François Mitran François Mitran envoie la marine française évacuée et le président Arafat et ses combattants avec tous les honneurs de combattants ils partent avec leurs armes sur des bateaux français sous l'égide et avec l'assurance non seulement d'une protection physique et sécuritaire mais avec mon âme de combattants qui partent la tête haute même s'il quitte et Arafat dit je quitte des routes parce que je n'ai pas le droit de causer la destruction totale de la ville parce que c'est trois mois qu'elle a été bombardée et ce travail qui allait en 82 et de nouveau en 83 à Tépolis se traduit aussi par une présence de quelqu'un qui est très proche du président Mitran qui est un diplomate qui a le poste ambassadeur et qui est dans les bureaux des grands dirigeants de l'alimenté chez lui et eux veulent qu'il soit chez lui et donc je pense que ça a été car de la part du président Mitran un choix très judicieux et je crois qu'il faut réellement qu'il y ait un travail scientifique de recherche sur ce travail là même si Mitran est là il y a beaucoup de collaborateurs qui peuvent témoigner de ce que ça a été d'ailleurs à cette occasion je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus là et qui a joué à cette période une très grande en route donc tout ça merci beaucoup Leila et il aurait vraiment fallu que il aurait vraiment fallu que le président de Lima Jack Lang fasse partie du panel il aurait pu nous parler de ce qui se passait au sein du gouvernement en 982 je crois Alain la question que tu poses sur la gauche elle dépasse tout à fait la gauche arabe c'est à dire que les années dont parle Eric des années 60 70 il faut se situer à l'époque c'est les années de la révolution c'est à dire c'est les années où l'Amérique latine étant après la victoire de Fidel à Cuba est en insurrection armée c'est des luttes qui se développent en Afrique c'est en Asie la lutte des peuples d'Indochine c'est la période où on pense que le fusil va permettre la libération du monde colonisé on est dans une période qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire et qui en partie l'est d'ailleurs il y a une espèce de conviction que le vieux monde est en train de s'effondrer et en partie le vieux monde colonial s'effondre sous cette sous les coups divers des peuples divers et dans cette bataille c'est vrai qu'il y a à l'époque des liens qui se créent entre la gauche européenne la gauche américaine et les gauches du tiers monde en général bon c'est une circulation des débats qui ont lieu tout ça est tout à fait important tout ça donne contrairement à une vision aujourd'hui qui voudrait que la décolonisation n'ait été finalement qu'une série de catastrophes ou que le monde n'ait pas changé ce qu'on voit aujourd'hui avec l'émergence des nouvelles puissances ce qui se passe en Amérique latine c'est le résultat de ces combats c'est à dire il n'y aurait pas eu ces combats dans les années 60-70 il n'y aurait pas eu l'effondrement du système colonial on n'aurait pas vu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui bien sûr il y a eu à côté de ça d'immenses déceptions d'immenses désillusions des pouvoirs corrompus qui se sont installés etc. et à ce moment il y a eu une crise je dirais de la gauche révolutionnaire qui était d'ailleurs pas propre à la gauche arabe qui a pris dans chaque je dirais dans chaque continent des formes particulières mais on a assisté à un recul des forces dites révolutionnaires ça a été le moment de la révolution conservatrice et ça a été aussi peut-être le repli de chaque de chaque force sur ses propres réalités mais je pense réellement qu'il y a eu une qu'il y a aujourd'hui si vous voulez une crise qui n'est pas une crise de la gauche arabe ou une crise de la gauche européenne une incapacité de la gauche arabe à parler à la gauche européenne il y a une crise de la gauche mondiale et de difficulté à offrir des perspectives en tous les cas telles qu'elles pouvaient on pouvait les rêver ou les imaginer dans les années 60 et 70 merci mais est-ce que les révolutions arabes aujourd'hui ne seraient pas une forme de deuxième retour de la gauche dans le monde arabe vous savez il y a les révolutions arabes suscitent même si c'est les islamistes qui gagnent les élections mais de retour au départ ce n'est pas eux qui lancent les manifestations moi je dirais c'est mon côté toujours très optimiste moi je pense que ce qui est en train de se passer dans le monde arabe ce sont de vraies révolutions des transformations importantes et qui vont donner des résultats tout à fait importants même si ça se passe dans la douleur et c'est vrai que d'une certaine manière les révolutions égyptiennes et tunisiennes ont pu créer l'illusion que tout ça était facile quand on a vu après 50 ans tomber des régimes qui étaient en place depuis un demi-siècle en quinze jours avec quelques centaines de morts mais sans que le pays soit à feu et à sang il y a eu l'impression que après la Tunisie et l'Égypte il y avait le Yémen Bahreï la Syrie que tout ça allait suivre et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas que c'était beaucoup plus compliqué mais en même temps les transformations vous savez les transformations prennent du temps c'est-à-dire on ne peut pas penser qu'on va passer si on prend le système égyptien c'est un système qui est profondément corrompu profondément inadéquat profondément répressif et je dirais changer ce système va prendre du temps un des problèmes dans tous ces pays c'est les appareils de répression et ce qui est paradoxal d'ailleurs contrairement à ce que beaucoup de gens pensent l'appareil de répression en Égypte ou en Tunisie il n'est pas aux mains des islamistes il est aux mains de personnes mais il continue à fonctionner comme il fonctionnait avant avec l'opposition très forte des enfin suscitant une opposition très forte des jeunes et il y a donc transformer par exemple ce système et c'est une des revendications essentielles du système de répression va demander beaucoup de mobilisation de travail de choses donc on est rentré dans un processus moi je pense que ce processus va en partie permettre une renaissance de la gauche arabe qui s'est beaucoup discrédité aussi c'est à dire elle a été très fortement réprimée elle a aussi des fois cautionné des régimes que ce soit en Syrie ou en Égypte dans des conditions différentes qui n'étaient pas des régimes vraiment démocratiques ou progressistes donc il y a il va y avoir je pense une une rénovation si on peut dire de la gauche arabe mais en même temps ayons conscience que c'est des fois j'ai dans les débats comme ça des gens qui m'interpellent sur la gauche arabe ses manques ses difficultés etc et je leur réponds écoutez regardez chez nous il n'y a pas besoin d'aller en Égypte pour voir que la gauche est en crise il suffit d'être ici pour voir qu'il y a des difficultés mais quand même ce qui s'est libéré avec les révolutions arabes je pense que c'est très important parce que ce qu'on ne met pas assez en avant c'est que c'est une révolution des jeunes et que pour l'instant cette révolution des jeunes ne s'est pas vraiment traduite dans la force politique dans les institutions et que cette génération qui a fait la révolution qui a fait ces révolutions on peut les appeler autrement mais qui a fait ces bouleversements je pense qu'elle est là avec les mêmes revendications et avec une vision qui sera sans doute très différente de ce qu'était la vision de la gauche des années 60 ou 70 mais je pense qui est porteuse quand même d'espoir de changement merci Alain donc là il est vraiment temps de prendre des questions voilà il y en a une là je vais en prendre trois pour commencer une là monsieur oui bonsoir donc Chiem Nasser ça a été vraiment Leïla Alain un vrai plaisir de vous écouter je vais essayer d'être le plus bref possible alors moi la première question que je voulais vous poser Leïla c'était sur l'OLP et Tunis alors Christophe m'a pris cette question moi j'aurais aimé savoir Leïla comment Eric aurait pensé Le Printemps Arabe je sais qu'il avait une véritable empathie pour l'Orient et de voir l'émancipation des peuples arabes j'aurais bien aimé malheureusement il n'est pas là parmi nous ce soir mais d'avoir son regard sur la question palestinienne on voit la pertinence et la pérennité du politico-religieux en Orient que ce soit le messianisme juif ou la force du politico-religieux en Islam et enfin je voulais juste faire une petite observation sur France Culture il y a deux semaines Gilles Keppel après l'apparition de son livre discutait avec Amine Malouf et il disait le monde cosmopolite c'est plus du tout dans l'Orient arabe mais on a recréé ce monde à Paris voilà merci bonsoir tout le monde alors moi j'avais une série de questions mais qui est la même en fait j'aurais donc voulu demander à monsieur Grèche est-ce qu'il y a des enfin bien sûr à part des gens comme vous est-ce qu'il y a d'autres journalistes français qui sont du même pédigré qu'Éric Rouleau qu'Éric Raffoul et notamment est-ce qu'il y en a qui arrivent à avoir les mêmes que lui quand il s'agit de parler du proche Orient et du Moyen-Orient et la question pour madame Chahit c'est de savoir quel est son ressenti par rapport à la couverture sur le Proche-Orient des journalistes français voilà donc c'est à peu près la même série de questions merci merci une troisième là-bas merci donc il y a encore aujourd'hui une vraie presse libre face à une arrogance israélienne bon donc il y a en fait essentiellement deux questions la première sur le printemps arabe Alain on va poursuivre puisque ça rebondit sur ce que tu disais à propos de la gauche comment Éric Rouleau réagirait-il aujourd'hui au printemps arabe il faut lui demander à lui je pense écoutez je crois je sais pas si on peut vraiment enfin on peut répondre parce qu'on l'a vu on en a parlé avec lui je veux dire c'est pas que il est il est pas là parmi nous mais il est il est comme vous savez dans le milieu de la France et je pense qu'il il aurait eu il a pas il aurait eu il a le même intérêt qu'on a tous c'est à dire de suivre d'abord ce qui se passe d'essayer de comprendre et je crois aussi de prouver la joie que chacun d'entre nous éprouve parce que il y a parce que les choses ont changé et qu'elles ne seront plus jamais pareilles et que pour la première fois enfin pour la première fois depuis 20, 30, 40 ans il y a un horizon dans le monde arabe c'est peut-être qu'il y a des choses qui enfin un horizon ouvert alors évidemment un horizon ouvert c'est aussi des fois des choses qui vont mal des fois des choses qui sont terribles comme en Syrie etc mais c'est un horizon ouvert alors qu'on sort de 50 ans d'horizon clos mais je voudrais dire un mot sur le journalisme je dirais quand on dit moi je pense qu'il n'y aura pas il n'y aura pas et il n'y aura plus de journalistes comme Éric Rouleau pas seulement parce que bon personne n'est personne n'est irremplaçable mais parce que Éric Rouleau correspond aussi à une période de journalisme c'est à dire je crois que je l'ai dit Éric Rouleau d'abord écrit dans un journal qui dans les années 60 et 70 est le principal journal international et celui qui donne le la si on peut dire de sur la politique internationale c'est tout le monde lit le bulletin de l'étranger du monde et quand je dis tout le monde c'est pas seulement en France c'est aussi ailleurs dans le monde donc ça c'est quelque chose donc ça donne un poids au delà même de la personnalité d'Éric ça donne un poids à ce journal qui importe et puis c'est une époque où c'est la presse écrite qui fait l'information aujourd'hui c'est plus le cas je dis pas que la presse écrite j'en suis n'a pas d'influence mais on sait très bien que dans l'opinion ce n'est pas la presse écrite qui est l'élément essentiel que ça a été remplacé par les médias audiovisuels en particulier internet etc la presse écrite joue encore un rôle mais ne joue plus ce rôle central qu'elle a joué et qui a permis à Éric aussi d'exercer cette influence sur la politique française et sur la politique internationale mais il a je dirais un mot aussi en tant que je vais faire une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Alain c'est très bien je ne suis pas d'accord je pense que la presse écrite surtout étant donné la complexité du monde dans lequel nous vivons que ce soit le monde européen ou le monde oriental est en train de reprendre son importance parce que il est évident en tout cas que sûrement la télévision n'a très peu de choses à dire à beaucoup contribuer à déformer la réalité et à se à se délégitimer par les raccourcis qu'elle a pris mais même les raisons sociaux à part de l'homme bien sûr qui lui a très bien fait mais je dirais que Christophe ailleurs lorsqu'il écrit dans le monde lui comme tous les bons journalistes qui couvrent cette région du monde a un impact immense en tout cas dans la strate de ce qu'on appelle en anglais les decision makers parce que il est évident que le grand public lui regarde la télévision les jeunes eux sont très accro sur les blogs et les réseaux sociaux mais moi je pense dans le milieu pour lequel moi je vis à Bruxelles ça veut dire les décideurs sur le plan politique ils lisent la presse et ils lisent des signatures particulières ils ne lisent pas tout le journal ils lisent ce journaliste ou ce journaliste la même chose en Israël nous nous lisons des journalistes particuliers parce qu'ils ont exactement le même profil de gens qui ont des informations de l'intérieur et qui correspondent à une vraie réflexion donc moi je pense que et je pense que c'est la même chose aujourd'hui pour la série on lit des signatures particulières parce qu'on sait qu'on peut leur faire confiance parce que dans le je dirais la noborée d'informations sur le net nous avons besoin d'encadrement de quelque chose on ne peut pas accepter ce qu'on lit sur le net comme étant une chose objective ou véritable et donc nous avons besoin d'identifier qui signe l'article et c'est pour ça que la presse écrite à mon avis gardera sa valeur même si il est évident qu'elle a des problèmes d'ordre plus je dirais de gestion financière et de commercialisation que réellement d'utilité sur le plan de ceux qui s'intéressent maintenant il faut que je vous dise monsieur qui demandait la question sur la révolution arabe c'est que Eric est remis avec la révolution arabe littéralement moi je le fréquente beaucoup Michou et Eric parce que nous sommes pas loin d'un de l'autre pendant les vacances j'ai vu littéralement Eric renaître à la vie il avait perdu l'espoir de voir une effervescence démocratique dans cette société arabe qu'il adore tellement et il a pris son avion il est parti il est parti au Caire il est parti à Tunis il est parti à Beyrouth quelquefois en chaisons lente parce que c'était trop difficile avec les problèmes de dons qu'il a d'y aller à Puy mais il voulait voir justement ce qu'il avait suivi à travers il a écrit sur ça dans le camp diplomatique justement et donc je crois qu'on a même pas besoin de se demander ce qu'il dirait ce soir s'il était là il est bien sûr aussi très inquiet comme nous le sommes tous par certaines dérives mais je pense réellement que lui qui avait tellement pané sur le fait que cette société civile du monde arabe dans toute sa diversité et sa richesse trouvera un moyen de sortir de cette de cette déformation qu'on lui a collée vous savez qu'est-ce qu'on disait ah vous ne comprenez pas les anciens pharaons et avant qu'ils ne se réveillent il faudra encore des siècles parce que vous connaissez c'est depuis des millénaires ça fait 30 millions d'années qu'ils sont gérés par un pouvoir central toutes les théories qu'on a entendues il a fallu combien de semaines combien de semaines Alain ? 4 semaines pour qu'il en baisse un pouvoir totalitaire militaire qui est soutenu par les plus grandes puissances du monde donc c'est vous dire combien pour Eric c'était et c'était très important qu'il le voit dans ses propres yeux parce que lui il a toujours cru à cette possibilité que ce soit chez les palestiniens ou chez les syriens ou chez les tunisiens ou chez les huisiens qu'il y avait cette force dans la vitalité des sociétés civiles du monde arabe et qu'il fallait que mûrisse cette expérience et je pense qu'il continue à la suivre même s'il ne peut pas aujourd'hui malheureusement continuer à écrire autant qu'il le faisait avant mais il la suit de très peu alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une presse lorsque vous me dites comment qu'est-ce que vous pensez mais laquelle il n'y a pas une presse on ne peut pas dire qu'il y a un média il y a une presse premièrement on a dit la presse écrite celle qui pour moi est continue elle est très importante parce que justement elle est signée par des journalistes et pour moi c'est très important la signature et je pense que ce n'est pas vrai qu'elle ait je réponds au jeune homme j'espère que tu peux suivre en français même si tu ne veux pas t'exprimer en français je pense que ce n'est pas vrai que tous les journalistes de la presse sont effrayés par l'amnance israélienne je pense très sincèrement qu'une des plus grandes victoires du peuple palestinien moi qui ai travaillé sur la presse en 1968 et je la vis aujourd'hui puisque je la lis il y a une révolution copernicaine dans la manière de couvrir la Palestine et d'ailleurs ça dérange énormément la diplomatie israélienne qui achète à cause de millions de dollars des sociétés de communication pour la Hasbara vous savez ce que c'est la Hasbara ? la Hasbara ça veut dire c'est la propagande israélienne pour faire taire l'information qui circule sur la Palestine et bien sûr ça ne marche pas parce que très vite on découvre que c'est fabriqué ce n'est pas honnête et il y a énormément de journalistes honnêtes israéliens et vous les connaissez qui continuent à écrire la vérité qui sont lues non seulement par les israéliens mais lorsqu'il y a des journaux comme Arendt qui ont une version anglaise par le monde entier il y a eu tous les dirigeants palestiniens et tous les militants palestiniens et beaucoup d'entre vous aussi et donc je pense qu'on ne peut pas minimiser c'est pour ça que je dis d'ailleurs je ne suis pas sûr que finalement le travail d'information pour une question politique comme la question israélo-palestinienne je ne suis pas sûre qu'on peut dire qu'on peut se contenter uniquement de la micromatie sans faire de l'information et vice-versa je pense qu'ils doivent réellement marcher ensemble c'est ce qui est très spécifique à la question israélo-palestinienne parce qu'elle ne ressemble pas à d'autres questions politiques étant donné qu'elle touche à des sujets qui touchent pratiquement tous les citoyens du monde de par leur relation aux palestiniens aux israéliens ou au Proche-Orient ou au judaïsme ou au sionisme ou à l'islam ou à l'arabité ou à Jonathan Reindel qui lui a travaillé pendant des années à partir de son grand journal de Washington Post sur cette question mais voilà la présence de Jonathan Reindel qui est auteur non seulement de plusieurs livres sur la question du Proche-Orient mais un grand ami de Eric et qui a été correspondant pendant de très longs qui a contribué beaucoup à évoluer les yeux c'est bien que tu te le fais parce que ça me permet de prendre comme exemple comment un journaliste comment un journaliste américain peut ouvrir les yeux des membres du Congrès américain des dirigeants américains de l'élite américaine et on a besoin de plus de gens comme ça je vais vous dire il y a quelque chose qui pourrait être même de l'ordre c'est en réponse à ta question tout à l'heure sur l'influence qu'il a eue sur la politique française à travers les années nous sommes dans un lieu mais beaucoup d'entre vous ne savent pas que ce lieu est historique pour les Palestiniens cet institut du Montarab est le seul lieu qui a reçu Yasser Arafat et où Yasser Arafat a choisi de dire quelque chose qui était un cadeau qu'il faisait à François Métran François Métran après avoir envoyé ses navires en 82 et 83 après avoir envoyé l'église l'eau pour continuer le dialogue avec les Palestiniens a été le premier président à inviter le premier président européen a invité le président Arafat au Parlement européen à Strasbourg vous ne pouvez pas lui interdire ce que c'était à Strasbourg d'ailleurs à l'époque ça avait choqué beaucoup de gens et la pression sur le président Métran a été très forte inclut d'ailleurs du crise mais comme Théoclin est un homme honnête après avoir protesté à l'époque il a rejoint le point de vue de François Métran parce qu'il a compris l'évolution parce qu'on ne connaissait pas les Palestiniens et lorsque Théoclin a découvert ce que c'était que ça t'a fait il est devenu il est le premier qui m'a invité au délai du CRIF lorsque j'étais représentante de la Palestine chez nous mais je dirais plus que ça en 89 c'est le premier président d'un état important en Europe en tout cas le premier en Europe qui invite le président Arafat à un mythe officiel et où a lieu la grande réception pour l'accueil du président Arafat dans cet institut à l'étage monsieur Pizani était le président de cet institut lui aussi ministre de Métran au mongonais et son envoyé spécial au moment de la guerre du Golfe donc s'il n'a pas réussi malheureusement ce qu'il aurait voulu réussir et c'est à Lima qu'a lieu premièrement à la grande réception en l'honneur du président après celle de l'Elysée bien sûr mais aussi à cet étage vous pensez encore plus haut mais ici dans cette salle un grand débat entre le président Arafat et tous les intellectuels importants pour compter la France de l'époque dont beaucoup ne sont plus parmi nous comme Pierre Vidal-Naguet ou François Châtelet et donc ou Gilles Deleuze par exemple ou Pierre Bourdieu qui était tout cela et le plus important l'entretien que le président Arafat donne à France 2 et où grâce justement à des passeurs comme Eric Rouleau parce que tout ça a été organisé ce n'était pas du tout spontané comme on pense on lui dit mais président Arafat comment vous voulez qu'on croit que vous vous avez reconnu parce que nous avions en 88 nous reconnu Israël dans les frontières de 67 parce que nous avons déclaré l'état de Palestine comment vous parlez de reconnaissance de l'état d'Israël puisque votre chat parle de démanteler la nature sioniste de l'état d'Israël et Arafat avec beaucoup de subtilité se retrouve comme ça et dit comment vous dites en français caduc c'est caduc parce que caduc qui était le terme qui avait été choisi par Hollande humain parce qu'il fallait dire que la charte elle était dépassée parce que la charte elle date de 64 et nous on reconnait l'état d'Israël en 88 ça veut dire 20 ans plus tard et qu'elle est juridiquement terme que le président Arafat qui ne connaissait pas comme trois quarts de la population palestinienne et française était qu'elle était caduc mais ce geste il répondait à tous les gestes de François Mitterrand aussi parce que ça restera dans les annales de la philosophie le lieu qui a d'une certaine manière libéré l'argument qu'utilisait bien sûr d'Israël comme elle l'utilise aujourd'hui d'ailleurs encore que cette reconnaissance elle est elle est menteuse elle n'est pas réelle puisqu'il y a encore de l'achat c'est vous dire combien dans cette question israélo-palestinienne israélo-arabe les concours de personnalités qui ne sont pas nécessairement directement les diplomates mais aussi les grands noms de la presse ceux qui ont la crédibilité nécessaire et les réseaux sociaux en matière d'information n'ont pas cette crédibilité la télévision elle n'a pas ce concept cette approche-là et donc je pense que leur rapport à la diplomatie est essentiel et je pense qu'elle nous manque terriblement aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons et dans les relations qui sont établies aujourd'hui entre l'Europe et le sud de la Méditerranée pour parler en jargon diplomatique puisqu'on parle surtout de Méditerranée mais je dirais qu'on voit vraiment que l'apport de la France dans cette forme de relation entre l'Europe et le monde arabe est essentiel parce que c'est un lieu qui joue le rôle d'une locomotive qui joue le rôle d'avant-garde et c'est pas un hasard si c'est dans ce pays qu'a commencé les tours de travail sur la reconnaissance de l'État et ça date de 30 ans la déclaration de Vinice s'est faite il y a 30 ans et c'est en France que tout ce travail de reconnaissance a été fait aussi pas seulement par le gouvernement français mais aussi par l'intelligentsia par la presse et par le monde du universitaire français Merci Leïla puisque il y a une question qui portait sur le journalisme je vais quand même me permettre de répondre aussi je suis d'accord avec Leïla sur un point et pas d'accord sur l'autre je suis relativement beaucoup plus pessimiste sur le rôle de la presse écrite dans le monde dans lequel on est en revanche je pense qu'il n'y a pas la presse mais des médias et des journalistes à l'intérieur de ces médias et qu'on peut difficilement mettre tout ça dans un seul sac chacun fait son travail et chacun est contact de sa signature de ce qu'il écrit ou de ses reportages ou de ses analyses ou de ses éditoriaux je voulais ajouter aussi à l'attention du monsieur qui gentiment parlait du cosmopolitisme que la presse française dans ce domaine là avait pas forcément à rougir elle avait effectivement fait ou contribué ou participé à l'éclosion du talent d'Héry Broulot mais c'est un épisode que certains connaissent moins peut-être dans les années 70 deux des trois news magazines français sont re-rightés puisqu'à l'époque le mot c'était ça mais ça le reste l'ensemble des papiers des articles publiés dans Le Point et L'Express étaient réécrits par deux égyptiens juifs Bertho Farri et Edmond Jabez le premier c'est Jabez et c'est quand même assez marrant que ce qui se faisait depuis moderne dans la presse française avait besoin d'avoir recours à des francophones égyptiens enfin des francophones venus d'Egypte pour s'assurer de la correction de la langue et pas seulement de la langue mais aussi de la pensée je pense je voulais ajouter à ça en tant que membre ou pas représentant mais en tant que descendant disons d'une communauté minoritaire dans le monde arabe et peut-être en France aussi d'ailleurs que il y avait on a changé d'époque c'est-à-dire que établir des sortes de comparaisons entre le travail d'Éric Rouleau qui est immense et dont je pense qu'effectivement plus aucun journaliste n'aura autant d'impact ni sur son métier ni sur son époque mais il faut aussi comparer le métier et l'époque c'est-à-dire que dans la France des années est-ce que vous pouvez comparer la France du général de Gaulle et sa diplomatie et celle de François Hélande et de sa diplomatie la société française a changé aussi et c'est pas que une histoire de méchants dirigeants et de gentils peuples la société française est beaucoup moins politisée s'intéresse beaucoup moins aux questions internationales en tout cas c'est ce que moi j'en ressens dans les retours j'ai commencé à travailler il y a 20 ans déjà j'avais beaucoup plus de retours il y a 20 ans qu'aujourd'hui sur ce que j'écris alors peut-être qu'on est dans une société en crise qui s'interroge sur elle-même avant de commencer à s'interroger sur ce qui se passe ailleurs en dernier lieu les sociétés arabes aussi ont changé les interlocuteurs ne sont pas les mêmes aujourd'hui la moitié de mes interlocuteurs voire plus que la moitié sont des islamistes et ça ne pose aucun problème c'est juste qu'on n'a pas tout à fait du tout les mêmes discussions qu'Éric Rouleau avait avec ses interlocuteurs gauchistes à l'époque même si il faut souligner que après tout il est l'un des premiers à avoir interviewé Hassan El-Banna voire le seul probablement dans la presse occidentale ayant eu une carrière par la suite dans la presse occidentale voilà donc je vous remercie d'avoir assisté à cette soirée avant de partir je vous signale qu'il y aura tout un cycle consacré à Saad Al-Awanous qui est quand même le plus grand dramaturge arabe dramaturge syrien qui sera monté pour la première fois à la comédie française dans la principale et la plus connue des pièces de théâtre rituelles pour une métamorphose sera montée à la comédie française et en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe trois soirées seront organisées autour de Saad Al-Awanous je pense que c'est important aujourd'hui d'insister sur le fait qu'en Syrie il n'y a pas que des combats il n'y a pas que une question de dictature il y a des magnifiques réalisateurs et donc le 16 avril sera projeté un film d'Omar à Miralai sur Saad Al-Awanous le 16 mai une soirée entière sera consacrée à un débat autour de Rituel pour une métamorphose et enfin le 13 juin des comédiens de la comédie française liront des textes de Oanous qui s'est éteint en 97 mais qui reste extrêmement présent et cher au coeur de tous ceux qui aiment la littérature le théâtre la Syrie et le monde d'Arab je vous remercie applaudissements Merci.